Le sujet qui se pose pour nous, c'est sommes-nous dans cette nouvelle donne mondiale capables de penser collectivement notre destin, de mettre l'ordre au cœur du système, parce que si on ne le fait pas, on va continuer avec cette construction économique qui est pour certains trop technocratique et parfois monstrueuse. Et sommes-nous capables de reprendre la main à la fois sur notre croissance, mais aussi sur notre destin politique. Et donc on est à un moment où nous devons nous réinventer résolument et puis penser la politique de manière différente. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'enjeu aussi de la campagne présidentielle. Les destins français et les destins européens sont intimement liés. Et donc si nous voulons regagner des marges de manœuvre politiques pour les années qui viennent, il faudra aussi penser, il faut aussi penser dès maintenant, mais ce sera mon sens, c'est mon jeu de la campagne, comment stabiliser l'Union européenne et la zone euro. Et ça, ça passe aussi par de la démocratie et par de l'innovation économique et politique. Demain, l'Europe, elle est économique et sociale. Voilà. Imaginez que l'Europe, c'est uniquement de la monnaie et que l'Europe, c'est uniquement de l'économie. Eh bien, c'est l'appauvrir parce que l'Europe, c'est aussi des valeurs et c'est aussi des valeurs de solidarité. On l'a peut-être pas assez dit. Et la victoire qu'on a eue récemment sur le programme européen d'aide aux plus démunis, ça montre qu'il y a des symboles qui sont forts. Et ces symboles-là, il faut les porter un peu plus loin. L'Europe, c'est pas uniquement un vaste espace d'échanges économiques et monétaires. Moi, je trouvais ce pacte intéressant. C'est toute une, je dirais, un mandat spécifique, un appel au futur président de la République, un petit peu sur sa ligne de conduite dans les affaires européennes. Par exemple, ça commence avec une idée excellente, une vieille idée à laquelle je me suis heurté dans mon passé politique. C'est l'idée d'un ministre d'État aux affaires européennes. C'est une idée qui est tout à fait justifiée. Pour moi, c'est un ministre d'État auprès du Premier ministre. Mais ce serait un rôle qui change entièrement la répartition, le poids, les balances au sein d'un gouvernement. Au fond, c'est une proposition qui est justifiée, qu'il faudrait réaliser. Mais cela présuppose, si vous voulez, une certaine révolution au sein des gouvernements, au sein des structures gouvernementales, si vous partez du fait que pratiquement notre politique est définie dans pratiquement tous les domaines par, je dirais, une juxtaposition, par une certaine nécessité européenne. Là, vous devez changer à cet égard. Et là, je suis entièrement d'accord dans ce contexte. Mais cela présuppose une petite révolution. La publication de livres et d'autres types de publications comme celui-là, Europe la dernière chance. On vous encourage tous à l'acheter et à lire. Il doit être disponible depuis la semaine dernière dans un certain nombre de librairies. Deuxième grand type d'activité, c'est l'organisation de débats comme celui-là. Mais également débat international. On organise depuis quatre ans déjà les états généraux de l'Europe, qui réunissent à chaque édition environ 30 personnes. Et donc, l'objectif, c'est de faire réfléchir les organisations de la société civile pour proposer ces réflexions et ces propositions à nos décideurs nationaux et européens.